Ce programme vous est offert par Ilco Cache. La propagation rapide de la variole du singe préoccupe au plus haut point le gouvernement qui entend donner des réponses optimales en vue d'une riposte efficace contre la maladie alors que la capitale a déjà enregistré 10 cas. Le ministre de la Santé Roger Kamba annonce des dispositions pratiques à observer pendant ce temps. Un grave incendie s'est déclaré au port de Matadi consumant plusieurs grumes prévus pour l'exportation. Jusqu'ici l'on ignore encore son origine. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Deux cas de la maladie de Monkeypox ont été détectés en dehors de l'Afrique, notamment en Suède et au Pakistan. Face à l'urgence, la Chine a annoncé le renforcement du contrôle dans ses frontières pour éviter la propagation de la maladie. Et l'Organisation Mondiale de la Santé alertent sur des possibles cas en Europe. Ceci devient inquiétant. Des cas de Monkeypox recensés en dehors de l'Afrique. Ce jeudi, un cas a été détecté en Suède, puis un autre au Pakistan. L'Organisation Mondiale de la Santé a alerté que d'autres cas importés de ces variants plus dangereux et contagieux étaient susceptibles d'être détectés. Prochainement en Europe, ce vendredi, la Chine a annoncé renforcer ses contrôles aux frontières alors que l'Organisation Mondiale de la Santé avait déclenché mercredi 14 août son plus haut degré d'alerte au niveau international face à la resurgence des cas de Monkeypox en Afrique. Les personnes provenant des pays ou des régions touchées par les Monkeypox et qui ont été exposées à des cas de la maladie ou qui ont présente des symptômes doivent prendre l'initiative de se déclarer aux douanes lors de leur arrivée en Chine, ont indiqué dans un communiqué les services douaniers chinois. Au total, 38 465 cas de cette maladie ont été ressensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022 pour 1456 décès. Les Monkeypox, anciennement désignés sous le nom des variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme. Elle se transmet aussi via un contact physique étroit avec une personne infectée par les virus. Elle se caractérise notamment par des pistules et de la fièvre. Puis le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba Moulumba, ont co-animé un briefing spécial autour du thème central « Ripostre structuré contre le Monkeypox en République démocratique du Congo ». L'Organisation mondiale de la santé a déclenché depuis un temps sans plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international. Face à la résurgence des cas du variole de singe. En République démocratique du Congo, le Monkeypox humain a été d'abord confirmé en 1970. Durant les années 1980, l'EMS a appuyé la surveillance active des maladies. Après l'arrêt du programme de surveillance active des maladies en 1986, peu de maladies humaines ont été signalées. Dans les milieux des années 1990, des éclosions des maladies humaines ont été signalées. À nouveau, et après l'an 2000, un système de surveillance plus objectif du Monkeypox humain a été rétabli. Et un rapport sur 760 laboratoires a confirmé des cas de 2005 à 2007, se concentrant principalement sur les districts de Sankourou. Aujourd'hui, en RDC, 15 sur les 26 provinces sont touchées par cette variole. 4 parmi elles battent le record. Il s'agit notamment de la province de l'Équateur avec 5356 cas suspects, 485 cas confirmés, 9% testing et 298 décès. En deuxième lieu, le Sud Kivu avec 2213 cas suspects, 913 cas confirmés, 41% et 17 décès. En troisième position, le Sankourou avec 1158 cas suspects, 54 confirmés, 5% testing et 49 décès. Dans le top 4, nous avons aussi le Sud-Oubongui avec 1069 cas suspects, 216 cas confirmés, 20% et 29 décès. Face à cette résurgence, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prevoyance sociale recommande le respect des gestes barrières, notamment le lavage des mains, la distanciation physique, la décontamination des véhicules, bateaux, embarquements et autres moyens de transport. En termes d'intervention, trois axes constituent la priorité. D'abord, la sensibilisation pour prévenir les contaminations, limiter la propagation, impliquer tout le monde dans la lutte. Ensuite, la prévention sanitaire qui passe par la vaccination. Le pays a besoin d'à peu près 3,5 millions de doses de vaccins, a déclaré le ministre Samuel Roger Kamba Moulamba. Enfin, la coordination, notamment la mise en place des groupes de travail, le suivi de surveillance de l'épidémiologie, renforcer l'impact de la riposte, maintenir le contrôle, activer l'unité nationale de communication en santé. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemin Chabani-Lukoho, qui fait du bien-être de la population congolaise en leitmotiv, a lancé officiellement au Centre culturel Boguto à Kinshasa l'atelier de présentation et d'harmonisation des outils de vulgarisation de la loi numéro 22, barre 030 du 15 juillet 2022, portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Le gouvernement veut, à travers cet atelier, promouvoir justement les droits des autochtones. Face à cette communauté réunie, l'évépame de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a transmis le vœu du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui accorde une importance capitale aux peuples autochtones. Aussi, il a exhorté les parties prénantes à cet atelier des travailleurs en toute responsabilité, afin que cette loi joue pleinement son rôle au bénéfice des peuples autochtones pygmés vivant en République démocratique du Congo. Principalement, la question des peuples autochtones est d'une importance capitale première pour le président de la République, chef de l'État. Donc, je suis venu ici principalement pour marquer et insister sur l'importance que le gouvernement du président Félix Antoine Tshisekedi donne à cette question. Je suis venu aussi pour lancer cet atelier, vous encourager à faire ce travail en toute responsabilité, pour permettre à ce que ce texte de loi joue pleinement son rôle. Pour sa part, les représentants de peuples autochtones a premièrement remercié le VPM Jagmech Chabani pour sa présence à ses assises, avant de plaider pour une étroite collaboration entre les ministères des tutelles, les réseaux des organisations civiles de peuples autochtones pouvant aboutir au bien-être de peuples autochtones, longtemps marginalisés en RDC. Et notre plaidoyer de cette communauté est mis, c'est aussi la mise en place d'un cadre de concertation multi-actères, composé des partenaires techniques et financiers. Pendant ce temps, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Constant Moutamba Tungunga, a déposé quatre projets de loi à l'Assemblée nationale. Ces documents ont été réceptionnés par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Caméré. Ces projets de loi visent à modifier certaines dispositions légales, afin qu'elles soient en adéquation avec les réformes mises en place depuis l'arrivée des Constants Moutamba à la tête du ministère. Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a déposé ce jeudi 15 août 2024, aux premières heures, quatre projets de loi à la Chambre basse du Parlement, entre le mains du président de cette institution législative, Vital Caméré. Ce projet de loi rentre dans les cadres de la modification de certaines dispositions légales qui doivent se conformer aux réformes des entreprises depuis son accession à la tête du ministère de la Justice. Il s'agit notamment du projet de loi portant organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre judiciaire, le projet de loi sur les conseils supérieurs de la magistrature, le texte sur les statuts de magistrats, ainsi que la loi sur les barreaux. En venant de recevoir ce jour, à l'occasion du dépôt, des différents textes des lois qui avaient fait l'objet des procédures d'adoption ici à l'Assemblée nationale et au Sénat en 2020 et 2021. Mais dans ce processus, c'était tout simplement interrompu. C'est pourquoi, dans le cadre de la politique des réformes de l'appareil judiciaire, de notre système judiciaire tel que voulu et souhaité par son essence, M. le Président de la République, nous avons exhumé ces textes et nous nous sommes arrogés, je dévoile, de venir par devant vous pour vous les soumettre, afin de solliciter leur réexamen et adoption s'il est chère, ce qui va nous permettre de pouvoir systématiquement réformer notre système judiciaire et soulager ainsi les souffrances de nos populations. Pour Vital Caméré, ce projet de loi s'est en traité en toute urgence pour permettre au ministre de la Justice de bien organiser son secteur. Tout ce projet de loi vise à lutter contre les mauvaises pratiques constatées au sein du système judiciaire congolais. Juste après cette rencontre, le patron de la justice congolaise a reçu, dans la soirée d'hier jeudi, les représentants des églises des réveils au Congo qui se disent engagés à soutenir les réformes dans le secteur religieux. Plusieurs points étaient évoqués lors de ce face-à-face, notamment l'annonce de la tenue dans le prochain jour du Sommet de l'Unité, une occasion pour solliciter justement son accompagnement quant à ceux. On est de notre disponibilité de travailler en collaboration avec le ministère de la Justice et aussi vulgariser toutes les décisions qu'il est en train de prendre pour l'assainissement du secteur religieux. C'était la première chose. La deuxième, nous avons aussi parlé avec lui concernant les sommets de l'unité. et par rapport à ça, il a dit qu'il est disposé de nous accompagner. Troisièmement, nous avons aussi parlé avec lui sur un certain nombre de personnalités juridiques qu'il a signées. Et puis sur ce point, il nous a montré que l'interface des églises de réveil avec le gouvernement de la République demeure une et une seule, donc l'ERC, l'église du réveil du Congo, et qu'il n'y a pas d'autre interface de mouvement de réveil entre le gouvernement de la République et les églises ou les mouvements de réveil ou charismatique. Donc, sans doute, nous avons dit que nous sommes disposés d'accompagner son action. Sans doute, nous avons dit à son excellence qu'effectivement, il fait compter sur l'église du réveil du Congo. Et puis, en bref et en images, 2500 lauréats venus de différentes provinces pour le recours. Des magistrats organisés par les concessoires de la magistrature réclament leur nomination. Le chronogramme publié en février 2023 par le CSM prévoit leur nomination en avril 2024 et ils se disent être bloqués et abandonnés à Kinshasa à leur triste sort, vivant ainsi dans des conditions infrahumaines, dans leurs familles d'accueil respectives. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. En mission aux lois là-bas, le ministre des Mines a eu une première séance de travail avec la gouverneure des provinces sur l'état des lieux du secteur minier. En présence du vice-gouverneur Clément Moufoudji, le ministre provincial sortant des mines et le responsable des services de ce secteur, la gouverneure Masuka Saïni et le ministre Kizito Pakaboumba ont convenu de travailler davantage ensemble dans l'intérêt de la population. En compagnie d'une forte délégation, le ministre des Mines est arrivé à Koulouji dans les lois là-bas en débit des soirées de ce jeudi 15 août 2024. Accueilli au pied de l'avion par le vice-gouverneur des provinces Clément Moufoudji, Kizito Pakaboumba Kapanga a immédiatement été conduit au gouverneur pour une séance de travail avec la gouverneure des provinces et les responsables des services évrants dans son secteur au lois là-bas. A l'issue de la réunion, le ministre Kizito a fait savoir que sa mission s'inscrit dans les cadres d'itinérance visant à faire l'état des lieux du secteur minier. Nous sommes dans une mission d'itinérance qui passe actuellement par le lois là-bas dans le cadre du secteur minier. Vous savez que le secteur minier est un pilier important pour l'économie nationale. C'est un secteur qui contribue à la création d'emplois. C'est un secteur qui contribue fortement au budget national, mais également c'est un secteur qui apporte le développement et le bien-être de nos communautés. Donc dans ce sens-là, il est important pour moi de passer par ici au niveau de Colouésie pour m'assurer que les choses se passent dans ce sens-là. Donc nous avons échangé avec son excellence, madame la gouverneure, sur les progrès connus ici au niveau de la province du lois là-bas, des progrès visibles. Salutons le leadership à impact visible de la gouverneure Massouka Saïni. Il a reconnu la qualité des infrastructures modernes construites conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi Chilombo. Il y a des infrastructures, des choses qui se mettent en place. La province est en chantier et que cela va continuer sous l'impulsion de madame la gouverneure. Déterminé à promouvoir des contrats, gagnant-gagnant avec les opérateurs miniers, conformément aux directives de l'autorité suprême du pays, le numéro un du secteur minier au sein du gouvernement de la République a annoncé une tournée de travail dans les entreprises minières au lois là-bas pendant son séjour. Poursuivons ce journal pendant ce temps. Le cessez-le-feu souffre toujours d'application par les M23. Les terroristes ont encore tué neuf personnes dans la chefferie des Buito et notamment de Ruchuru qui dénoncent ce nouveau massacre dans la région, condamnent cet acte qui vient endeuiller des familles meurtries par la guerre pour l'opposition congolaise. La solution ne se trouve pas dans le respect du cessez-le-feu, mais plutôt dans l'unité de la nation en vue de faire face à l'ennemi. On écoute à ce propos, Prince Epingué, porte-parole de l'AMUKA. L'AMUKA ne croit plus au cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, il y a naï déjà une demi-douzaine. Ils n'ont absolument rien produit. De cessez-le-feu en cessez-le-feu, de pourparler en pourparler, de condamnation en condamnation, mais les morts aussi nous continuons à en compter. Que messieurs, tu sais ce qu'il dit ? C'est rendre à l'évidence que la solution pour gagner cette guerre, pour arriver à sécuriser nos frères, désormais est à trouver à l'intérieur. Elle passe notamment par la recherche rapide de l'unité nationale, de la cohésion nationale, ensemble avec notre peuple, notre armée, pour que nous puissions nous projeter à l'extérieur. La diplomatie consiste à convaincre les autres à adopter votre point de vue, mais c'est ce qu'il dit, doit être à mesure de convaincre l'Angola à nous aider militairement, comme il l'a déjà fait par le passé, plutôt que par de cesser les faits, qui sont un excellent moyen de légitimer et de légaliser, voire même de normaliser cette guerre à l'intérieur du Congo. Nous ne pouvons plus entendre cette question, ce prétexte de FDL, qui en réalité est un mythe que Kagame a traité pour légitimer sa présence au Congo. Qu'il soit dit, qu'il soit connu que le Congo aujourd'hui a la solution contre cette guerre, c'est dans la recherche de l'unité et de la cohésion, plutôt que par de cesser les faits, qui sont devenus une véritable distraction. Puis, je l'ai annoncé au sommaire, un incendie s'est déclaré au port de l'Office national de transport situé à Matadi, en attendant un bilan complet, une importante quantité de grumes en attente d'exportation entreposée dans un parc des installations portuaires. Il est l'Onatra a été calciné à ce sujet. Le député provincial Juif Malanga appelle à l'Onatra à plus de vigilance pour éviter ce genre d'incendie. On l'écoute. Il y a plus ou moins de ce que nous avons vu, une centaine de grimes qui sont parties en feu. Je crois que nous interpellons l'entreprise Onatra SA que nous attendons. Franchement, nous attendons le résultat de l'enquête sur cet incendie. Un incendie qui n'explique pas son origine. Vous savez, nous sommes en saison sèche. On peut dire bien qu'il n'y a plus des herbes, mais cet endroit, ce sont des parcs à bois de la firme Booming. Et bon, directement, il y a un incendie à grande capacité. On ne sait pas. Donc, nous attendons l'enquête. Ce que moi, je voulais dire tant qu'élu de Matadi, nous interpellons à une sécurité très accroite. Onatra doit changer la manière de voir des choses, doit être compter à certaines choses. L'incendie, oui, les accidents n'ont jamais été programmés, mais au moins, il y a ce que nous appelons les risques. Les risques doivent être toujours bien entretenus. Les risques doivent être toujours prévenus pour éviter tous ces problèmes des accidents. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous, nous allons renvoyer, nous sommes en plein vacances par les matières. Rien n'oblige que les commissions puissent travailler. A la matière, nous allons envoyer, j'interpelle mes amis collègues de l'ATRP, donc une commission environnement d'aménagement qui siège sur la matière. Enfin, de savoir et d'attendre les rapports de l'enquête judiciaire de l'ONATRA. Parce que l'ONATRA, c'est une entreprise de l'État, ça appartient à l'État, tout ce qui se passe là-bas. Nous sommes les élus et nous devons avoir l'œil de ce qui se passe là-bas. Ils ne sont pas à côté, ils sont sous-soumises sur le tutel et les messieurs des portfaits. Et puis pour terminer, la compagnie Kin Group S.A.R.L. a présenté au cours d'une conférence de presse son projet intitulé Game Changer. Il vise à construire plus de 30 usines de transformation des produits agricoles pour la création des plus de 300 000 emplois directs à Kinshasa et plus d'un million à travers la République démocratique du Congo. En vue d'augmenter la part des micros, petites et moyennes entreprises dans l'économie nationale afin de créer des emplois et des richesses pour le peuple congolais, Kin Group S.A.R.L. a présenté son projet dénommé Game Changer axé sur la transformation des produits agricoles. C'est un projet qui va tout changer au Congo pour la transformation de nos produits agricoles. Et dans ce projet-là, nous aurons besoin de 300 000 Congolais, de quinoa parce que des usines seront installées ici à Kinshasa. Donc si les 300 000 nous avons sendé ça en trois zones, il y aura une zone industrielle à Tchangu qui va au moins avoir 100 000 personnes et une autre zone au centre comme Funa pour servir encore 100 000 personnes. Au cours d'une conférence de presse, les responsables de cette compagnie se sont livrés à l'exercice des questions-réponses avec les professionnels des médias pour éclairer la lanterne quant à cette initiative qui va offrir aux jeunes micro-entrepreneurs, porteurs de projets dans les secteurs de l'agro-transformation et industrielle. Nous avons la partie agricole que nous aurons besoin de 1 250 000 personnes. Mais jusque-là, pour exploiter ces mâles, 250 000 hectares qui est comme 25 fois plus grande que la ville de Paris. A noter que les responsables de la compagnie Kin Group Israël ont la mission d'accompagner les gouvernements congolais pour la mise en œuvre de l'entrepreneuriat. Ainsi, ils appellent les autorités congolaises à les accompagner également. On va prendre les rappels des titres à présent. La propagation rapide de la variole du singe préoccupe au plus haut point le gouvernement qui entend donner des réponses optimales en vue d'une riposte efficace contre la maladie alors que la capitale a déjà enregistré 10 cas. Le ministre de la Santé Roger Kamba annonce des dispositions pratiques à observer pendant ce temps. Un grave incendie s'est déclaré au port de Matadi consumant plusieurs grumes prévus pour l'exportation. Jusqu'ici, l'on ignore encore son origine. On va prendre à présent la revue de presse. C'est l'heure de la revue de presse et c'est avec Nathan Diamouité qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Calangy. Merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC et dans le monde. Santé publique, le ministre Roger Kamba a fait le point sur l'épidémie Moké Pox. Et ouais, Christian Calangy, nous commençons ces tours d'horizon avec Info 27 qui, sur sa une, rassure la population congolaise en titrant « Variole du singe » en République démocratique du Congo. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ses quotidiens rapportent lors d'un briefing spécial ténu hier jeudi en direct sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba a ténu à apaiser les craintes concernant l'épidémie de un pox communement appelé « Variole du singe ». Il a souligné que bien que l'Organisation mondiale de la santé ait signalé une augmentation récente des cas, il n'y a pas lieu de paniquer. Christian, tout en précisant que l'OMS a alerté sur la situation en raison de la montée des cas au niveau mondial mais la situation en République démocratique du Congo reste sous contrôle bien que la maladie y évolue de manière endémique. Selon Roger Kamba, la gestion de cette épidémie nécessite non seulement une sensibilisation accrue aux symptômes visibles mais aussi une attention particulière au mode de transmission plus discret afin de mieux protéger les populations à risque de contenir la propagation de la maladie. D'un média à un autre question pour le journal exclusif RDC. Allons croire parmi les mesures prises par le gouvernement congolais pour lutter contre cette épidémie figure la vaccination. Le ministre Roger Kamba a souligné que pour mieux endiguer cette épidémie la RDC a besoin de 3 millions de doses des vaccins pour vacciner au moins 2 millions 500 milles Congolais. Ces quotidiens ont enchéri justement son tableau dans précision également les statistiques qu'a apporté les ministres de la santé et qui a souligné que depuis le début de cette maladie et plutôt depuis le début de cette année 2024 la RDC a déjà enregistré 15 600 cas de contamination et 348 décès et 348 décès liés à l'épidémie des M.Pox et actuellement dans la ville de Kinshasa 10 cas de virus ont jusque-là été enregistrés. Puis le deuxième sujet que vous avez sélectionné agression rondaise vers la rencontre entre Kinshasa entre Chisekedi et Kagame. En tout cas Christian Kalongi c'est la voie à laquelle mène le processus de Luanda avec la médiation du président angolais Joao Lorenzo le journal Les Maximums pointe sur sa manchette Kagame et Chisekedi c'est rond en contraire rond Christian ses quotidiens note dans ses colonnes intérieures qui semble toutefois que du front diplomatique pointe une éclaircie à travers la reprise depuis quelques semaines du processus de Luanda piloté par le président angolais Joao Lorenzo les 6 ou à Bruxelles Félix et Chisekedi disaient déjà sa confiance dans son homologue angolais et dans le processus de paix et qu'il pilote ces processus prévoient notamment le désarmement du FDLR et les cantonnements du M23 ainsi qu'en s'est le fait entre les forces gouvernementales de la RDC et celle du Rwanda une démarche qui semble plus que plus de la définition congolaise de la situation rapporte ce journal et en attendant ses perspectives qui restent un énorme défi à relever Joao Lorenzo a réussi l'exploit de placer autour d'une même table les délégations de deux pays représentés au niveau ministériel pour tenter de déblayer le chemin à parcourir avant d'aboutir à une des escalades et à la restauration de la paix dans la région ainsi c'est le fait entrer en vigueur le 4 août 2024 a été conclu entre le parti qui semble être respecté tant bien que le mal jusque là de son côté Christian le journal les lauréats annoncent déjà les couleurs de la réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda la semaine prochaine en rapportant plutôt que dans les cadres de la facilitation visant à rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo Lwanda accueille le 20 et 21 de ce mois une nouvelle rencontre ministérielle entre la RDC et le Rwanda précédée d'une session d'experts cette réunion et les résultats des récents voyages que le président d'Angola Joao Lorenzo a en qualité des médiateurs nommés par l'Union africaine a effectué à Kigali et Kinshasa les 11 et 12 du mois d'août en cours respectivement l'occasion au cours de laquelle il a procédé à la présentation d'une proposition d'accord de paix au président Paul Kagame et Félix Tshisekedi Et puis Nathan Diamoyete cette question pour terminer 100 jours du gouvernement souminois que dit le journal Le Calibri Alors exactement Christian Calangy le journal Le Calibri publie trois actualités dominantes en rapportant qu'en République démocratique du Congo s'y trouve un tour non décisif de son histoire alors que le président de la République Félix Tshisekedi élabore une vision ambitieuse pour l'avenir du pays cette vision articulée autour de la transformation et l'optimisation de l'espace congolais repose sur une collaboration étroite entre le principal figure du gouvernement à ce sujet les colibris notent les prouesses accomplies au ministère de l'aménagement du territoire où Guilwando a rélevé plusieurs défis dans les cadres de son jour dès l'état les tabloïdes de ce journal relèvent également les attributions clés du ministère de l'aménagement du territoire qui s'impose comme une pierre angulaire dans la conception et la mise en oeuvre des politiques publiques programmes et projets de développement en effet cet enjeu revêt une importance capitale pour garantir une répartition harmonieuse et efficiente des activités humaines à travers le pays Nathan je vous remercie de votre présentation c'est moi qui vous remercie Christian Calouge voilà qui boucle complètement ce journal madame et monsieur merci à vous tous de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50 Rétrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd ce programme vous a été offert par Inco Cash Sous-titrage ST' 501